Mesdames et Messieurs, nous sommes au cœur de l'actualité et finalement en débattant aujourd'hui des énergies renouvelables. Monsieur le Président de l'ADEME, merci d'avoir engagé et inauguré de façon accélérée tous ces lieux de réflexion, d'échange. Je salue l'ensemble des chefs d'entreprise présents dans cette salle, les associations aussi, bref, les mouvements de la société civile sur lesquels je compte beaucoup pour mettre en mouvement et en application la loi de transition énergétique pour la croissance verte avant même, bien sûr, qu'elle soit définitivement adoptée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en accompagnement de la loi et c'est ma préoccupation principale. Vous connaissez mon goût pour l'efficacité, pour la capacité à rendre des comptes sur ce que l'on fait et pour ne pas se complaire dans l'attente d'un texte de loi qui a l'avantage immense déjà de structurer le présent et le futur. Ensuite, des textes d'application qui sont en voie de rédaction également accélérées. C'est un gros travail que font les services du ministère que je remercie. D'ailleurs, je salue Laurent Michel, le directeur général de l'énergie qui est là. Et vous verrez que notre souci dans l'équipe ministérielle que je dirige, avec beaucoup de joie, je dois dire, parce qu'il y a des compétences exceptionnelles dans ce ministère qui nous permettent à la fois d'être en phase avec les attentes des territoires et des parlementaires, mais aussi avec les attentes des filières économiques, puisqu'au bout du compte, cette ambition, c'est aussi de créer des activités et des emplois. Le développement des énergies renouvelables est bénéfique pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est une évidence, mais c'est important de le redire, parce que c'est ce qui justifie aussi que ce colloque a reçu le label de la COP21, c'est-à-dire qu'il entre à la fois dans l'agenda des solutions et aussi dans la mobilisation de la société civile, et enfin avec l'objectif aussi de faire de la France le pays de l'excellence environnementale, puisque comme nous avons l'honneur d'accueillir la conférence sur le climat, appuyons-nous sur cet échéance justement pour accélérer le processus et pour faire en sorte que nous ayons l'occasion à l'échelle planétaire de démontrer le savoir-faire de nos entreprises. Le 9 mars dernier, j'ai lancé les travaux d'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue dans la loi. Votre colloque s'inscrit dans ce timing, c'est-à-dire qu'en fonction, et je sais que vous êtes nombreux à participer au groupe de travail d'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc il faut absolument que ces deux jours de travail qui vous rassemblent aujourd'hui nous permettent de compléter, d'enrichir, d'accélérer cette programmation pluriannuelle de l'énergie, puisqu'elle permet de décliner de façon opérationnelle les orientations fixées dans la loi et notamment le fait de porter la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation finale brute d'énergie en 2030 et à 40% dans le mix électrique. Cet objectif d'énergie renouvelable concerne toutes les énergies. J'insiste sur ce point parce que votre colloque, a priori, ne porte que sur le mix électrique. Mais vraiment, il faut maintenant désormais toujours parler de l'ensemble des aspects énergétiques. Et la PPE ne se réduit pas au débat sur l'électricité, qui, je le rappelle, ne concerne que le quart de la consommation d'énergie. Bien sûr, c'est un point très important, la question de l'électricité, mais nous devons absolument englober l'ensemble de nos réflexions et de nos actions sur la globalité de la consommation d'énergie. Le développement de la chaleur et du froid renouvelable, le gaz renouvelable, le développement des biocarburants avancés doivent nous mobiliser en effet fortement. Et dans ce plan d'action que je porte pour les énergies renouvelables, j'accorde une importance tout à fait particulière d'abord au développement territorial, puisque c'est vrai que si les territoires se mettent en mouvement, on va aller plus vite sur la transition énergétique. Le développement des réseaux et des services pour les consommateurs. Troisièmement, les investissements et les emplois. Et quatrièmement, la maîtrise du coût et l'impact sur les prix de l'énergie pour le consommateur et pour les entreprises. Il nous faut des filières industrielles françaises, innovantes, performantes. Nous en avons. Je vois M. Leperc, là, qui est toujours présent dans tous les colloques. Il est partout. Partout où je vais, il est là. C'est formidable. Je vais en Inde, il est là. Je vais à Abu Dhabi, il est là. Et nous avons inauguré ensemble, d'ailleurs dans le Punjab, une centrale solaire construite par Solar Direct. Je l'avais déjà expérimenté dans ma région, donc je savais qu'ils étaient efficaces. Efficaces en Poitou-Charentes, efficaces en Inde, c'est logique, du local au global. Ce qui prouve que, et je reconnais les visages de bien d'entre vous aussi, je sais que vous êtes performants, vous avez raison. Et nous nous battons avec vous pour que vous le soyez encore davantage. Et qu'en prenant appui sur la conférence de Paris sur le climat, vous puissiez aussi conquérir des marchés, non seulement à dimension nationale, parce que la demande sera devenue solvable, mais aussi à dimension internationale. On n'est pas que dans les très gros projets. Les premières choses que l'on m'a dites en arrivant dans ce ministère, c'est qu'il aimait beaucoup les très gros projets, qui sont aussi essentiels pour structurer les grandes entreprises et pour avoir de la visibilité internationale, mais qu'on manquait de présence sur les projets de moyenne, voire de petite importance, alors que souvent, le modèle économique de ces modèles plus réduits, si j'ose dire, est à la fois plus performant, et en même temps, les réalisations sont plus rapides. Et donc, quand on articule la mise en mouvement des territoires et les appels à projets sur le renouvelable, on voit bien qu'il faut être souple sur la dimension, tout en continuant à être gérable, bien évidemment, mais être souple sur la dimension de ces installations et de ces appels à projets. À la fois, il faut en maîtriser le coût, bien évidemment, donc il faut bien regarder le modèle économique, mais en même temps, c'est pas forcément le gigantisme qui est le mieux appliqué, et je dirais même, c'est plutôt le contraire. Et donc, il faut tenir à la fois l'ensemble de ces gros projets, qui sont des locomotives pour nos gros industriels, mais qui mettent beaucoup de temps, beaucoup de contentieux, et en même temps, les projets qui sont en articulation avec les territoires et qui sont donc plus rapides et souvent plus rentables. Sur la méthanisation, il y a beaucoup de blocages, encore récemment en Alsace, il y avait encore des projets qui étaient bloqués, et les gens ne comprenaient pas pourquoi certains projets n'arrivaient pas à se réaliser. J'ai donc installé le 24 mars le comité national biogaz pour instaurer une discussion entre tous les acteurs. Depuis, quatre groupes de travail se réunissent pour faire d'abord évoluer les mécanismes de soutien, simplifier les procédures, encourager le développement du bio et développer l'injection de biométhane. Mais la réflexion doit aller plus loin. Contrairement à l'Allemagne, la France a fait le choix d'une méthanisation qui se concentre sur les déchets, les effluents, les résidus de culture, en excluant les cultures énergétiques en concurrence avec les cultures alimentaires. D'ailleurs, on a eu un débat très intéressant au Sénat sur ce sujet-là, sur la concurrence entre les cultures alimentaires et l'économie circulaire, la récupération de déchets. Et pour que cela fonctionne, nous avons donc besoin de méthaniseurs de plus petite taille, adaptés à des gisements de proximité, beaucoup plus robustes que les méthaniseurs allemands pour accepter une grande variété d'intrants. Cela justifie que nous bâtissions une véritable filière industrielle de la méthanisation. Parce que si la méthanisation, la taille des méthaniseurs sont disproportionnées, à ce moment-là, le modèle économique, on s'en rend compte, n'est plus rentable, sans parler du bilan carbone. Donc il faut absolument trouver des systèmes d'un bon équilibre entre la ressource de proximité ou de moyenne proximité, la non-concurrence avec les productions alimentaires et le bilan carbone de ces installations. Je suis convaincue que la transition énergétique commence aussi par la citoyenneté. Et c'est quand chacun comprend ce qu'on lui demande et comprend comment il peut être acteur, responsable de la transition énergétique, que justement les énergies se démultiplient, sans jeu de mots. Et ça, c'est flagrant. Quand les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas s'engager dans l'action. Dès lors que les règles du jeu sont claires, que les explications sont claires, qu'on fait une bonne pédagogie, c'est compliqué, tout le secteur de l'énergie. Mais les gens, ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de comprendre. Ils ont soif d'ailleurs d'apprendre et de comprendre. Ils entendent parler d'une conférence sur le climat. Ils cherchent à comprendre. Et plus on va s'approcher du mois de décembre, plus les gens vont chercher à comprendre. Eh bien, je pense que les choses vont très, très vite, très, très vite, que les citoyens sont presque parfois maintenant en avance. Et donc, profitons de cette avance. Accrochons-nous à cette avance des citoyens, des entreprises, des territoires, pour être à la hauteur de ce grand défi. Et je suis convaincue que nous le gagnerons et que nous serons exemplaires, non seulement en décembre prochain, mais bien évidemment dans les années qui vont suivre. Voilà, je vous souhaite de très bons travaux et de bons investissements sur nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada